Je sais que c'est dur. Je sais que ça fait mal. Ça fait mal, ok? Parce que tu as demandé beaucoup. Tu as demandé grand. Là où tu as mis ton domaine de demande, là, c'était beaucoup. Parfois, vous pensez que quand vous allez demander, on va vous laisser au même niveau et on va vous augmenter. Tu as des habitudes qui doivent changer. Tu as des choses que tu fais qui doivent changer. Parce que tant que tu fais les mêmes choses, tu obtiendras les mêmes résultats. Il y en a parmi vous, vous avez grandi dans des familles où on vous a appris à ne pas investir sur vous. On vous a appris à ne pas se dépenser 5 francs pour votre développement personnel, pour votre guérison spirituelle, pour votre épanouissement. Non. Parfois, vous avez même l'argent en banque, mais vous ne pouvez pas dépenser 5 francs pour vous-même. Le mot plaisir, ce n'est pas un truc que vous connaissez. Tu peux faire plaisir à une autre personne, mais toi, tu ne dois pas te faire plaisir. Pour te faire évoluer, pour te faire changer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'amener dans une autre dimension. Et dans ces dimensions, ça va un peu faire mal. On jeûne aujourd'hui. Tu sens que tu es en train d'apprendre à pousser. Je rappelle toujours que quand tu es enceinte, avant d'accoucher, le jour où tu accouches là, les douleurs de l'enfantement sont énormes plus que toutes les autres douleurs. Et tu dois apprendre. Tu dois apprendre que le jour où je vais accoucher là, ça sera plus fort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu accouches? Tu traverses les douleurs. Ce que tu dois te dire, c'est que ceci, c'est pour mon bien. Surtout quand tu sais que tu as fait tout ce que tu devais faire. Et il y a même des personnes qui veulent comprendre que tant que tu n'es pas sur quelque chose qui va changer ta destinée et la destinée d'autres personnes, l'ennemi te laissera tranquille. Il te laissera tranquille. Dès que tu vas commencer quelque chose, tu commences un traitement spirituel qui va te dégager, tu te mets peut-être avec un homme que non, vous deux là, ça va te donner. Tu as une tante qui sort de nul pas et vient et commence à te dire, oh, je ne veux pas que tu sois avec lui. Tu auras des problèmes, des situations qui vont te faire comprendre que tu peux te mettre avec un homme, vous avez tellement de problèmes. Ou encore, on voit que c'est le bon, on met la zizanie entre vous deux. Tu dois avoir le discernement. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas le discernement. Dès que c'est un peu douloureux, vous laissez. Moi, il veut m'en laisser. Moi, il veut m'en laisser. C'est pour ça que quelque part, l'accouchement n'est pas l'ami de quelqu'un parce que dès que l'enfant est dans ton ventre, tu ne peux pas te sortir l'enfant, tu ne peux pas te déposer l'enfant quelque part à deux mois de grossesse ou à cinq mois de grossesse. tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout, je n'ai pas le choix. Donc, je sais que c'est difficile dans votre corps. Je sais que ça fait un jarre. Mais pousser. Je dis bien pousser. Tu pries comme tu n'as jamais prié. de toute ta vie, tu n'as pas prié comme tu pries actuellement. Souvent, tu peux rester, tu n'as jamais jeûné. Tu es bien. Tu commences, il faut que je fasse le jeûne là. Il faut qu'il fasse au moins le jeûne même une fois. Et que, commence alors, tu vois, tu vas voir. Secousse, problème, c'est ci, c'est là. Tu dis non, 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 non. Je ne veux plus. Si c'est ça, je ne veux plus, pardon. Il faut me laisser. On t'attendait. On t'attendait. Parfois, vous croyez que ma vie est rose, que quand elle reste comme ça là, ma vie est rose, elle ne peut pas aller, elle parle parce que, non, pour elle, ça va. Maintenant, tu vas développer la capacité que pendant que je fais, je me bats spirituellement avec une main, je travaille physiquement avec l'autre main. Beaucoup d'entre vous, vous êtes entrepreneurs et vous savez vous-même que j'ai une blague pas avec la fête d'argent. Tu dois savoir jeûner en travaillant. Tu dois savoir prier, tu travailles. Tu dois savoir veiller la nuit. Tu écoutes un enseignement spirituel pendant que tu tentes de fabriquer tes choses pour vendre aux gens. Vous te paraissez que je me couche, je dors. Et peut-être que ta mentalité doit changer. Peut-être avant, quand tu avais un petit obstacle comme ça, tu laisses tout, tu ne peux pas te coucher, tu dors même un mois. Maintenant, Dieu t'a dit que malgré ça, tu es en train de jeûner, non ? Tu viens de lancer deux entreprises en plus, non ? Ok ? La nuit, tu dois faire une partie de ton shift à l'hôpital, non ? Pour pouvoir arriver à payer tes employés, non ? Tu vas faire tout ça. Après, tu fais, tu dis « Hey, je suis toujours en vie. » Je me disais que si j'arrivais à ce niveau-là, j'allais mourir. Parce que tu es dans un shift énergétique. Tu ne peux accélérer, tu ne peux passer dans une autre dimension si tu ne te conditionnes pas pour changer. Et parfois, on te donne la pression pour que tu arrives à ton autre dimension d'exence financière. Supposons que tu vas ouvrir un business. Tu sais que bon, si j'ai 10 millions, je viens, je lance cette activité. J'ai 10 millions. Je fais les papiers de deux de mes petits frères. Ils viennent ici en Europe. Au lieu d'avoir 2 000 euros le mois comme revenu familial, on peut se retrouver avec 7 000, 8 000 euros. Pour que tu sois bien à partir du mois prochain ou de l'année prochaine, tu vas devoir stresser pendant un mois, un an, six mois, prêter ici, faire comme ça parce que tu as un objectif. Parce qu'on vous manque souvent que non, si ça va se faire, ça va se faire. Si, si, eh, qu'elle est... Est-ce que vous pensez toujours que tu arrives, tu vois, quelqu'un, un grand magasin qu'elle a ouvert, elle te dit qu'elle a fait 6 mois et ne dormait pas. Parce qu'il fallait qu'elle s'assure que le chiffre de nuit soit bien fait. Il fallait qu'elle s'assure que les employés de nuit, que la cargaison soit arrivée. Qu'elle s'assure que c'est bien fait, que le banquier lui-même a respecté ce qu'il a dit qu'il devait faire. Que la marchandise a été mise dans le conteneur à temps. J'ai chargé le conteneur j'avais 23 ans. Moi et mon gars, à l'époque, on chargeait le conteneur ensemble. Notre conteneur avait notre marchandise. Quand la semaine qui précédait le chargement, tu ne dormais pas. Il faut rassembler la marchandise. Il faut, à la dernière minute, telle personne qui doit être livrée dit qu'il ne peut pas livrer. Il faut que tu cherches encore. Parce que si tu fermes le conteneur vide pour sa part, tu ne peux pas t'en sortir. Te voilà la nuit. Parce que tu vas aller à Newcastle porter une voiture. Tu vas partir chercher deux climatiseurs à Coventry. Tu vas partir chercher une palette de tête de côté. Le jour où tu fermes le conteneur comme si on met la clé sur ça qu'un caralac. Il vient du porte et il dépose sur le truc. Il dit le jour même où ça arrive on décharge. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le travail. Ceux qui ont à décharger le conteneur vous connaissez de quoi je parle. Tu cherches d'abord l'argent pour payer la douane. Dès que tu viens de dédouaner dès que ça sort du pot là c'est là que les pommes commencent. On doit transporter arriver là à l'endroit tu paies les gars 12 gars, 15 gars, 20 gars ça dépend de ce que tu as mis dedans. Le magasin il faut qu'il y ait des gars au magasin pour contrôler pour qu'on ne vole pas pendant que tu décharges. Parfois quand vous déchargez il y a les gars qui sont paresseux. il porte un peu, il arrive. Pendant que tu as fait trois tours il en croit sur un tour. Il faut contrôler toutes ces personnes. Donc la personne qui vous a dit que votre augmentation que votre changement de niveau ça va venir avec l'aisance la personne vous a menti. Je vous dis hora. Si vous êtes paru je vais vous quitter sur ma page.